bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par livre hebdo alors à moi dix jours du festival du livre jeunesse de montreuil on avait évidemment envie de parler de livres jeunesse on avait envie de parler des enjeux en fait de ce rayon qui ne cesse d'être génial et puis faire un petit point un peu sur les différents ouvrages qu'on peut qu'on peut voir en librairie avec moi autour de la table anne-sophie congard directrice éditoriale petite enfance chez bayard bonjour catherine elier du verneuil directrice éditoriale chez gléna jeunesse bonjour j'ai une libraire également au de marzin bonjour et pour finir la littérature ados avec hélène boudineau directrice éditoriale chez big bang bonjour allez c'est parti donc du coup on va commencer avec les tout petits les 3 7 ans anne-sophie congard vous avez une nouvelle collection à nous présenter oui alors je suis là pour vous parler de môme qui est notre nouvelle collection d'albums pour les enfants entre 3 et 7 ans qu'on sort qu'on sortira chez bayard jeunesse en mars prochain avec 4 albums pour commencer alors cette collection on l'a pensé et on l'a voulu spécifiquement pour les enfants alors vous allez me dire ok rien d'extraordinaire à ça eh bien on considère que si parce que les enfants entre 3 et 7 ans c'est des âges où tout questionne où tout intéresse où l'imaginaire est encore très très fort où tout émeut aussi et nous semblait important de leur proposer des livres qui leur correspondent vraiment donc pas des livres pour flatter les auteurs les libraires ou les parents mais des livres qui leur parlent vraiment alors comment faire il n'y a pas 36 chemins pour pour leur parler pour vraiment s'adresser spécifiquement aux enfants on a fait appel à des auteurs et illustrateurs de talent je vais vous en parler juste après et surtout on a été à la rencontre des enfants donc concrètement on est allé régulièrement tous les mois voir des élèves de maternelle et de primaires pour leur montrer pour leur lire les albums en cours de réalisation donc les premiers textes puis les crayonnés puis les mises à la couleur puis les maquettes puis les couvertures ça a été pour nous la manière une manière de nous assurer qu'on qu'on visait juste et par exemple concrètement qu'est-ce que ça a pu permettre dans la conception des ouvrages dont vous voulez nous parler alors donc on a on a été voir des enfants tous les 15 jours trois semaines on a les enfants par petits groupes on les maîtresses pour elle c'est un vrai projet de classe donc elle nous confie une vingtaine d'enfants et pendant une demi-heure on leur lit deux ouvrages alors concrètement comment ça se passe c'est pas du tout un nivellement par le bas on n'a à aucun moment modifié un mot qu'ils comprenaient pas on n'a pas remplacer le vocabulaire c'est au contraire très enrichissant d'avoir des mots qu'on comprend pas et qu'on va comprendre par le contexte ou qu'un adulte va expliquer donc à aucun moment on a on a un moindri où on a appauvri le projet par contre on a travaillé le contexte on a travaillé les transitions dans l'histoire on a aussi décelé quand il y avait des nœuds dans la compréhension d'une aventure on est revenu après auprès des auteurs et illustrateurs leur disant là il ya quelque chose que les enfants comprennent pas très très bien je vais vous prendre deux exemples parmi les quatre ouvrages il ya un ouvrage qui s'appelle les derniers dinosaures écrit par géraldine collet illustré par clare schwartz qui raconte l'histoire de tout petit dinosaure qui s'appelle les bibliosaures qui ont survécu au big bang et qui aujourd'hui vivent dans les bibliothèques et se nourrissent de livres alors cette transition du temps du big bang à aujourd'hui c'était pas tout à fait évident pour des enfants de cinq six ans à comprendre la transition temporelle le temps qui passe et c'est quand même une notion qui n'est pas évidente à comprendre quand on est tout petit et donc on s'est rendu compte que là il avait il y avait un petit moment où il bloquait un petit peu donc qu'est ce qu'on a fait on a vraiment travaillé le texte pour bien leur expliquer qu'il se passait énormément de temps entre les deux et bien distinguer le temps des dinosaures du temps d'aujourd'hui et puis aussi au niveau de l'illustration on a décidé de travailler cette confrontation sur une même double page il n'y a pas de tournes entre les deux on a page de gauche le temps des dinosaures et page de droite on arrive dans la ville et cette confrontation des deux ça a permis aux enfants de mieux comprendre comment on passait voilà donc ça ça nous a par exemple permis de d'affiner et de mieux mieux calibrer le contenu un autre exemple un autre ouvrage qu'on sort avec môme c'est catherine catherine écrit par émilie chaseran et illustré par marian coquelicot alors catherine c'est une histoire très drôle mais aussi un peu tragique c'est l'histoire d'une limace qui s'appelle catherine donc qui se trouve moche alors elle se trouve moche parce qu'en fait elle a pas de coquille sur son dos contrairement à valérie qui est un escargot absolument flamboyant qui a une coquille et c'est très pratique d'avoir une coquille pour faire ses courses et puis on a un petit studio à soi enfin bon catherine elle elle le vit pas bien ça et alors je vais un peu vous spoiler mais à la fin de l'histoire ça se termine mal pour valérie qui se fait manger par une poule bref vous lirez c'est bon alors on voulait pas montrer la poule qui mange la coquille de l'escargot pour autant quand on l'a lu en classe on s'est rendu compte que les enfants avaient du mal à comprendre donc on s'est dit on veut pas revenir dessus c'est important qu'on leur montre pas ça va permettre un petit plaisir de lecture de revenir dessus et de se rendre compte qu'effectivement valérie a été croquée mais par contre on a travaillé à laisser des indices dans l'image donc sur la page où où valérie n'existe plus on a la coquille écrasée par terre avec des petits bouts de coquilles et puis on voit la la poule qui se pourlèche les babines si une poule peut se lécher les babines ça c'est un autre débat mais en tout cas voilà on a travaillé à leur laisser des indices et les enfants en classe on se rend on s'est rendu compte qu'ils comprenaient pas immédiatement puis tout d'un coup ah ils voient la coquille mais en fait elle a été mangée et alors là le plaisir il en est que il en est décuplé parce que parce qu'on a bien compris ce mécanisme là donc voilà donc ils nous ont permis ça les nos petits lecteurs et on les en remercie on les remercie d'ailleurs dans les albums de mômes et à chaque fois ils nous ont appris quelque chose ils nous ont surpris et ils nous ont permis aux auteurs illustrateurs et à nos éditeurs de mener les projets encore plus loin donc voilà c'était très intéressant alors c'est marrant parce que bon là ça paraît un peu tragique ce livre mais c'est quand même aussi assez drôle quand même il faut le dire alors comment on fait rire des petits alors la question elle va avoir plein de réponses selon l'âge du lecteur quand on est tout petit les bébés nous en tout cas on s'est rendu compte que ce qui les faisait le plus rire c'était le coucou caché ça c'est vraiment la première la première blague qu'on fait à un enfant quand on grandit à aussi toute cette période du pipi caca prout qui dure assez longtemps faut l'avouer et puis après quand on est vraiment plus grand mais là faut avoir des références culturelles c'est le décalage par exemple le petit chaperon vert ça va faire rire des enfants qui connaissent la référence alors nous sur catherine c'est un humour c'est il ya de l'illustration qui est très drôle le texte est extrêmement bien ciselé et nous on a eu la plus grande partie de rigolade en classe avec les enfants parce que catherine est comparé à une crotte de poule et alors ça les enfants ils ont absolument adoré et ça a été un vrai moment de plaisir partagé avec eux donc nous on les fait rire comme ça mais alors depuis le début là je vous parle des enfants des enfants des enfants on n'oublie pas non plus les parents parce que la lecture d'un album c'est un moment de partage de câlin il faut que l'adulte prenne du plaisir aussi à lire l'histoire parce que c'est parce qu'il prendra du plaisir qu'il ira bien et c'est parce qu'il prendra du plaisir qu'il aura envie de relire l'histoire après nous tout ce qu'on veut c'est que quand on est fini un album môme l'enfant disent allez encore une fois et que l'adulte n'est pas c'est bon ça va on a fait le tour non donc on n'oublie pas les parents dans l'aventure on a vraiment travaillé les maquettes la taille de la typo aussi pour bien que ce soit lisible le soir dans un lit avec une lumière un peu un peu feutré et puis que les textes soient bons en bouche donc voilà sur l'ensemble de la collection on a vraiment fait très attention à ça c'est marrant parce que si c'est vrai que vous parlez de quelque chose d'assez important je pense dans ce rayon c'est la question du livre rituel pour le coucher est ce que dans cette collection aussi on va retrouver des ouvrages qui peuvent aider au coucher alors oui oui tout à fait donc là je vous ai parlé des derniers dinosaures et de catherine mais il ya deux autres ouvrages qui viennent parfaire le lancement de la collection comme la maison maman écrit par joe hauslande et illustré par léa de caen qui est un texte absolument merveilleux écrit par joe qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui est perdu le soir dans une ville lui il veut retourner à paris et veut retrouver sa maman tout autour de lui il ya des maisons des maisons animaux il ya la maison cochon il ya la maison girafe il ya la maison éléphant elle l'invite toute à rentrer chez elle et lui veut parler lui veut retrouver sa maison maman il veut rentrer chez lui à paris et puis l'ambiance se fait de plus en plus sombre le soleil se couche et tout d'un coup on a une maison aigle qui va venir et qui menace d'emporter l'enfant donc on joue aussi à se faire peur c'est important aussi dans le développement dans voilà la lecture ça permet ça aussi donc la maison aigle va manque de choper l'enfant au vol et là la maison maman arrive lui ouvre ses bras et l'album se termine par un câlin dans le lit avant de dormir ça c'est vraiment un album sur le rituel du coucher à lire et à relire c'est c'est extrêmement bon en bouche comme je vous le disais c'est comme une petite comptine voilà c'est un album à lire avant de dormir des milliards de fois mais alors là la collection môme elle s'adresse aux enfants entre 3 et 7 ans et il ya un âge qui est un peu compliqué sur les albums en tout cas qui nous intéressait pour nous en tant qu'éditeurs de travailler c'est les enfants qui commencent à lire qui sont en cp ce 1 6 7 ans le rituel du de la lecture de l'album au moment où on se couche le soir c'est extrêmement important pour beaucoup d'enfants voire la totalité des enfants mais quand on commence à savoir lire c'est pas pour ça qu'il faut que le parent arrête de lire à l'enfant le soir avant de dormir bon alors le dernier album qu'on a travaillé avec chloé almeras qui s'appelle zélie siméon c'est un album avec ces trois histoires un peu plus longues et qui je trouve moi permettent une lecture assez intéressante pour ces enfants qui ont six ans alors c'est c'est un album qui est un peu long donc déjà ça va permettre aux enfants de rester dans la bonne souvent les enfants quand ils ont six sept ans ils disent oh c'est bon je suis un peu trop grand pour les albums pas du tout en fait pas du tout ça leur convient encore très bien et là du coup c'est des histoires longues qu'on peut lire sur plusieurs soirs d'ailleurs il ya un tranche fil on peut marquer sa page reprendre le livre le lendemain donc c'est assez valorisant pour l'enfant et dans ces textes dans ces histoires là que je vais vous raconter on a mis des bulles aussi des petites bulles de bd ça permet aussi si l'enfant a envie de lire les bulles de bd là où l'adulte lit le texte qui l'accompagne ou l'inverse il peut y avoir une lecture partagée et ça ça peut être assez intéressant quand on est un peu grand en tout cas quand on est sur la cible hôte de cette collection et puis zélie et siméon ça parle aux enfants parce que ça raconte une histoire d'amitié zélie c'est c'est un petit écureuil qui vit dans le grand chêne et siméon c'est le petit lapin qui vit au pied du grand chêne et ils sont copains tous les deux mais ils ont beau être copains ils sont très différents il y en a une qui est extrêmement proactive qui fait beaucoup beaucoup de choses qui réfléchit à à bricoler là où l'autre est beaucoup plus rêveur beaucoup plus introverti et malgré leur différence malgré leurs embrouilles ou leurs petits mensonges ils sont ils construisent une amitié très très forte et on sait bien à quel point l'amitié c'est fondateur quand on est en maternelle en primaire et toutes ces questions les enfants se les poseront aussi donc voilà ça va sonner juste aussi pour eux je pense à cet endroit là génial merci beaucoup on passe à un tout autre segment j'ai envie de dire du livre jeunesse et un segment qui compte quand même beaucoup qui est alors comment on l'appelle Catherine on appelle le livre objet le livre pop-up le livre interactif comment comment on appelle ça bonjour on appelle le livre objet et dans le livre objet il y a plein de choses il ya des livres boîtes il ya des livres animés il ya des livres pop-up alors moi je vais vous parler plutôt des livres animés des livres pop-up en distinguant un petit peu les livres animés ce sont des livres qui sont enrichis avec des découpes des couvertures des papiers un petit peu différents et les livres pop-up ce sont des ouvrages qui sont incroyablement géniaux parce qu'ils proposent carrément une sculpture qui se met en place au moment où on ouvre le livre et je vais donc vous montrer le fameux la couleur des émotions que je ne présente plus parce que tout le monde le connaît et nos libraires et les parents ont été tellement soutenants et tellement enthousiastes cet ouvrage que ça fait déjà dix ans qu'on le propose et anna yenas est toujours en train de créer des nouveaux ouvrages donc voilà un pop-up absolument génial que anna a créé et là vous avez vous voyez ce mouvement qui permet d'ouvrir la sculpture et de proposer à l'enfant un deuxième niveau de lecture on a l'illustration on a évidemment le texte que les parents lisent mais surtout la manipulation que va faire l'enfant avec cet objet incroyable donc celui-ci qui est donc un best-seller et qui est chez quatre fleuves donc l'éna jeunesse depuis très longtemps en fait nous a permis de bien diffuser bien ouvrir la gamme des livres animés que je vais donc vous montrer alors on commence par quoi alors on va commencer par un documentaire parce que l'intérêt des livres animés c'est qu'on peut vraiment aller sur n'importe quel genre de sujet et là on a un très très beau documentaire qui a été entièrement découpé toutes les pages sont découpées ce qui permet de rentrer à l'intérieur de ce qui se passe alors là on est dans la mer et je vais essayer d'ouvrir avec une seule main cet ouvrage voilà par exemple ici j'ai un petit peu de mal voilà par exemple ici nous avons une double page sur les profondeurs et grâce aux animations qui ont été faites par gaël hamström qui est l'illustratrice je vais vous le passer nous avons une capacité à descendre et à montrer ce qui se passe à l'intérieur de l'eau de haut en bas et dans la page qui est juste avant juste avant vous avez les récifs de corail qui sont tous ensemble là on peut ouvrir à la double page et on va soulever les volets l'enfant va soulever les volets pour découvrir les animaux qui vivent dans cet environnement extraordinaire alors un ouvrage comme ça c'est un travail impressionnant là on travaille avec une une artiste parce que c'est plutôt son qui est aussi ingénieur papier qui s'appelle gaël hamström et gaël hamström a construit la couverture aussi avec cette découpe incroyable et gaël elle est ingénieur papier et illustratrice donc elle travaille sur des projets qu'on lui propose on est plusieurs éditeurs généralement à proposer un projet et ensuite elle se lance il faut environ 18 mois pour faire un livre comme ça beaucoup de travail est généralement une bonne réception parce que parce que les parents aiment et les livres sont quand même assez spectaculaires mais c'est ce que j'allais vous demander en fait quelque part c'est un vrai métier pas d'écrire l'histoire là mais de le concevoir en fait tout à fait alors la transition est excellente parce que je vais pouvoir vous parler d'un nouvel ouvrage qui s'appelle la château dinosaure je crois que il il apparaît alors la château dinosaure c'est exactement ce que vous venez de dire c'est un coup de foudre que nous avons eu pour une jeune autrice qui s'appelle Yanan Dong qui est d'origine chinoise et Yanan elle a fait un livre thèse elle est donc illustratrice et elle a travaillé aux arts déco en chine et son idée c'était de faire un livre parfait un livre dans lequel il y avait tous les enrichissements possibles et imaginables donc on a eu je l'ai rencontré je l'ai rencontré par hasard à francfort elle m'a montré son projet et quand j'ai vu à la fois l'histoire absolument extraordinaire et la façon qu'elle avait de vouloir et la mettre en page et la mettre en scène j'ai trouvé ça merveilleux donc là c'est une chasse aux dinosaures photographique et donc l'îlou tombe dans le monde de dinosaures et se trouve obligé de résoudre dix grandes énigmes pour pouvoir sortir du monde des dinosaures sans être mangé et à un moment elle se fait dévorer que va-t-il se passer je ne vous spoil pas la fin mais je vous montre quand même la double page où l'îlou se retrouve dans l'estomac d'une maman à l'osaurus qui est quand même relativement inquiétante voilà donc un livre animé conçu par une une autrice et donc nous nous avons une petite équipe très 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 pointu avec un service de fabrication absolument extraordinaire qui s'est occupé de faire fabriquer l'ouvrage bien évidemment dans des dans des usines chez les imprimeurs spécialisés finalement cet ouvrage on peut aussi considérer comme un livre jeu c'est quoi les allez les cinq ingrédients ou les trois ingrédients principaux pour faire un bon livre jeu faire un bon livre interactif alors un livre interactif je pourrais vous en montrer un nouveau mais c'est pas un livre jeu c'est un livre merveilleux sur noël mais un livre jeu c'est beaucoup d'humour et une quête à travers un ouvrage ensuite la manière dont l'auteur et l'illustrateur vont pouvoir mener l'enfant guider l'enfant à travers l'illustration les questions à se poser et surtout les réponses à trouver pas trop compliqué mais quand même suffisamment compliqué moi parfois je n'y arrive pas et puis ensuite on aime bien donc cette idée de mettre en forme dans la chasse aux dinosaures le jeu puisque en fait yannan a inventé des espaces un petit peu particuliers mais c'est un peu spécial d'avoir un livre jeu animé parce que généralement les livres animés sont plutôt réservés à des très très belles histoires comme les lettres du père noël alors c'est quoi les lettres du père noël alors les lettres du père noël on a nos libraires qui jouent bien le jeu et qui sont qui sont super motivés par par cet ouvrage on a déjà des très très bons retours alors les lettres du père noël c'est une histoire extraordinaire merveilleuse ce sont cinq enfants à travers le monde qui vont écrire au père noël chacun propose en réalité un jouet père noël j'aimerais bien avoir des chaussures à ressort père noël j'aimerais bien avoir un toboggan qui part du haut de la maison et qui nous sont dans la piscine et puis en fait la véritable la véritable question c'est père noël quand tu vas venir chez moi est ce que je pourrais te voir alors non seulement l'enfant écrit mais surtout voilà donc la double page qui montre l'enfant qui écrit là c'est gabriel donc gabriel il habite à paris on a une petite fille qui vient à new york on a un petit garçon qui vit à berlin et là c'est gabriel qui vit à paris il n'est pas très grand gabriel il doit avoir aller cinq ans il sait juste écrire donc il écrit au père noël et alors que se passe-t-il et bien le père noël va lui répondre et le père noël lui répond dans une très belle enveloppe adressée à gabriel dans mon souvenir c'est la petite maison rose à gauche du sacré coeur c'est ça à droit du sacré coeur et c'est à paris et qu'est ce que dit le père noël dans sa lettre à gabriel d'abord gabriel va ouvrir l'enveloppe et va sortir de merveilleuses lettres la lettre du père noël qu'on voit ici et bien sûr le plan des chaussures à ressort que le père noël a fait faire dans son atelier et le père noël écrit avec une gentillesse et une tendresse incroyable il lui dit bon c'est très adorable de t'enquérir de l'enca qui te ferait plaisir qui me ferait plaisir je ne peux pas résister à un goûter surtout offert avec tant de générosité et à la fin il dit mais je suis désolé tu ne me verras jamais jamais tout doucement je me faufilerai chez toi et dès que ton cadeau sera déposé je bondirai zou jusque sur les toits et dans chaque enveloppe dans chaque enveloppe que reçoit l'enfant qui est cité dans le livre se trouve une réponse merveilleuse du père noël et ce plan pour un jouet jusqu'au dernier jour où noël arrive et les enfants ont donc raconté leur histoire et eu cette relation extraordinaire avec le père noël alors le livre a été conçu on parlait de d'animation il a été conçu par une jeune femme qui s'appelle annie atkins et annie atkins est une spécialiste du cinéma elle travaille beaucoup sur les décors les accessoires les univers et notamment elle a travaillé avec wes anderson sur le film grand budapest hôtel que je pense que vous avez vu qui est absolument plein d'humour et donc elle a eu cette idée et elle a conçu cet ouvrage avec un packager et nous avec une illustratrice qui s'appelle fiat obing qui est une spécialiste de cette ce style un petit peu vintage voilà donc un très joli ouvrage c'est pas vraiment un livre jeu c'est vraiment un livre animé un livre presque qui il n'y a pas 24 lettres mais qui ressemble presque à un calendrier de l'avant dans son idée c'est un petit peu l'idée vous avez raison mais on voulait vraiment axé sur sur noël et puis annie avait vraiment ce ce désir de dialogue entre l'enfant et noël c'est un peu la magie en fait le le message caché c'est fait c'est qu'il par noël j'aimerais bien le voir on n'a pas l'impression mais véritablement c'est cette espèce de lien que les enfants voudraient créer et en plus c'est le retour aux lettres donc aujourd'hui les lettres malheureusement il y en a moins qu'auparavant donc le retour du papier la manipulation l'animation et puis c'est vraiment un cadeau intime et c'est plein de plein de dorures on parle aussi donc du coup de contes traditionnels comment d'une certaine manière j'ai l'impression aussi que les livres probables c'est une manière de de revisiter les les contes traditionnels et puis de leur donner une sorte de petit de nouvelle comment pourrait dire couverture nouvelle image nouvelle manière de lire tout à fait mais je pense que je pense que nos amis libraires vont nous le dire parce que actuellement les tables sont très très chargées en contes traditionnels comme à la fin de l'année alors nous l'idée que nous avons c'est effectivement aussi de de reproposer une nouvelle lecture d'un conte de fées et donc j'ai apporté cette nouveauté qui s'appelle la belle au bois dormant que vous avez dû également voir et la belle au bois dormant alors lui il a quelque chose de très spécial c'est que lui c'est un livre théâtre et c'est vraiment un livre animé et je pense qu'on le voit là donc c'est vraiment un livre animé est ce que je peux le je peux vous le prêter pauline hop voilà je vous propose de voilà de tenir cette cette double page là alors là c'est vraiment c'est encore un ça c'est plutôt un pop-up donc c'est à dire un ouvrage qui se dresse en trois dimensions au moment où on ouvre la double page le principe c'est que l'illustratrice dinara myrtalipova qui est une qui est assez connue pour son côté un petit peu conte traditionnel folklorique en fait a conçu des pages qui se découpent les unes sur les autres qui font des fenêtres et ensuite les pages sont assemblées pour faire un théâtre en trois dimensions donc là on peut suivre aurore qui va monter les escaliers du grand château et qui va rencontrer la treizième fée derrière vous avez le côté un petit peu sombre de la tour du château devant vous voyez le paysage et donc cette animation va permettre de redécouvrir le conte de façon vivante animée bien sûr et probablement frappante puisque je pense qu'un livre comme cela on a envie de revoir et de le revoir encore je vous propose qu'on voit la fin avec le couple de aurore et du prince qui vont se voilà alors là c'est le réveil d'aurore le réveil d'aurore en trois dimensions également et là on voit le principe du relief et de la présence dans cette dans cette salle endormie et à la fin donc le conte de fées se termine bien évidemment par le prince et la princesse qui vont partir ensemble donc les livres animés ce sont des ce sont un peu des merveilles qui nous rappelle la magie de l'enfance ce sont des ouvrages comme vous disiez qui parlent à la fois aux parents et aux enfants et et qui permettent d'avoir un moment d'émerveillement partagé et moi je crois je crois beaucoup à cette à cette dimension dans les livres pour enfants génial merci beaucoup on passe à la partie librairie parce qu'on parle beaucoup de librairie quand même oui donc c'est chouette aussi d'avoir d'avoir des libraires au de alors il me semble que vous fêtez vos 25 ans de librairie aujourd'hui oui ce qui est incroyable j'ai commencé à travailler il ya exactement 25 ans jour pour jour le 18 novembre 1999 donc là je suis je suis ravie de partager cet anniversaire avec avec vous et qu'est ce qu'il ya selon vous c'est je pense une question un peu large mais qu'est ce qui a évolué en 25 ans dans ce rayon au beaucoup de choses beaucoup de nouvelles choses beaucoup de propositions de livres de livres objets on a vu des vagues des modes des modes arrivés des modes passés que ce soit en livre pour les tout petits aussi bien pour les albums pour enfants que pour les romans les plus grands pareil il ya des modes dans toutes dans tous mais moi ce que j'ai vu c'est une vraie diversité et pour moi en tant que libraire trouver le livre qui convienne à l'enfant que auquel il est destiné parce que il faut savoir qu'en librairie on voit assez rarement l'enfant à qui le livre est destiné puisque souvent c'est un cadeau et on vient nous demander conseil pour un neveu une nièce une filleule une filleule ou l'enfant d'amis ou alors là c'est je crois que c'est le le summum c'est bonjour je voudrais un livre pour des points je vais dîner chez quelqu'un je voudrais un livre d'accord pour un enfant oui pour un enfant il à quel âge j'en sais rien alors dans ces cas là on prend pas trop de risques on va sur quelque chose qui peut plaire à tout âge en général un bon chercher trouve ça marche toujours donc ça on prend pas trop trop de risques mais bon voilà c'est le c'est ça qui a changé avec aussi une grosse une grosse modernisation avec l'arrivée de l'informatique parce que moi j'ai commencé à travailler il n'y avait pas d'informatique dans les librairies et l'arrivée des écrans aussi qui a bouleversé le rapport au livre et qui fait que justement il faut vraiment se retrousser les manches je pense que là on a vraiment un gros gros travail à faire que ce soit nous libraires mais également les éditeurs enfin tout le monde tout tout maillon dans la chaîne du livre de l'auteur illustrateurs jusqu jusqu'aux libraires et bibliothécaires et les parents aussi on a tous à travailler pour rapprocher les enfants des livres et leur proposer justement les supports papiers car les enfants sont toujours très très friands de du livre papier je les vois arriver à la librairie se précipitent tous dans le coin des petits à prendre les livres aller à les manipuler je leur en laisse toujours je laisse toujours un chercher trouve par terre ou quelque chose à disposition pour qu'ils puissent qui puissent se poser et regarder et ça marche à chaque fois du coup qu'est ce que qu'est ce que vous avez apporté là alors je vous ai apporté quelques quelques livres quelques-uns bien entendu puisque je ne pouvais pas ramener toute ma librairie ça aurait un petit peu lourd mais quelques-uns des livres qui sont sortis en cette fin d'année et qui sont absolument absolument charmant donc déjà un qui parle à mon coeur de libraire puisque c'est la folle tournée d'albert le libraire c'est l'arbre homo c'est le nom de sa librairie et ce petit hibou travaille d'arrache-pied dans sa dans sa librairie mais il est également il fait sa tournée il organise sa tournée et la particularité de cet album c'est qu'en fait vous allez avoir des petits livres à l'intérieur des livres du livre donc en fait à chaque fois que il va rencontrer une des personnes qui l'a sollicité lui explose son problème et donc il lui propose un livre et donc à chaque fois vous avez le petit livre avec la petite histoire à l'intérieur voilà pour essayer là c'est l'ours en fait voudrait devenir tout le monde a peur de lui dans la forêt mais il voudrait devenir le comique de la forêt donc du coup on va lui proposer les aventures le manuel de l'oustique le lombric qui va lui donner plusieurs blagues comme ça il pourra il pourra comment devenir le grand comique de la forêt et ainsi et ainsi se libérer et à la fin il y aura un tout petit un tout petit twist où une tempête va bousculer albert et albert va perdre tous ses livres et heureusement pour lui tous les tous ses amis vont l'aider à récupérer tous ses livres voilà et pour les remercier il leur écrira un livre qu'il ira leur poster chacun dans sa boîte aux lettres voilà donc ça c'est la folle tournée d'albert le libraire puis on part un petit peu dans la poésie avec le nouveau antoine guillopée qui vient de paraître aux éditions gautier langraux alors c'est pleine nuit alors celui ci contrairement aux autres guillopée il n'y a pas de découpe à l'intérieur mais par contre vous allez avoir du fil d'argent et du fil doré donc c'est un livre qui est absolument magnifique avec des illustrations qui sont qui sont toujours très très belles et très réussies et donc en fait c'est l'histoire de la cérémonie de l'ours qui se passe dans la forêt on ne sait pas trop ce que c'est mais c'est une cérémonie un petit peu mystique tous les animaux en fait vont voir cet ours passé qui est entouré de lucioles et donc jusqu'au jusqu'au moment où le jour va se lever et l'ours va partir faire une autre cérémonie dans une autre forêt donc là on est plus dans le thème de du rêve un petit peu très onirique et très poétique mais vraiment de toute beauté avec ce petit ce petit fil qui quand on le touche comme ça on sent bien la différence et c'est toujours très agréable les enfants adorent pouvoir toucher différentes matières quand quand on raconte les histoires ils sont tous à gratter mais c'est ça qui est qui est vraiment très très sympathique sur ce genre d'ouvrage parce que là pour le coup on a vraiment le côté spectaculaire et waouh de quand on tourne la page ça brille et donc c'est vraiment très très joli on va partir après à l'aventure avec mots dans l'étoile de mots paru chez helium là c'est un tout petit livre qui peut convenir aussi bien pour les tout petits non lecteurs que pour les tout jeunes lecteurs puisque en fait à l'intérieur on va avoir on va suivre les aventures de mots qui est un petit chat un petit chat noir avec des chaussettes blanches qui contrairement à tout le monde dans la forêt bah lui en fait il n'arrive pas à dormir donc il se tourne il se retourne et là par la fenêtre il aperçoit au loin une étoile une étoile qui a l'air de lui sourire il part en quête tout de suite il enfile son écharpe il laisse un petit mot à ses parents et s'en va et il va partir à l'aventure il va croiser plein d'animaux et sans savoir qu'il va croiser sa fameuse étoile qui sourit et c'est charmant comme tout c'est tout mignon il ya une question de solidarité aussi d'entraide car chaque animal va le mettre en garde contre l'ours et lui confier des choses à mettre dans sa musette tu es parti tu as mis une écharpe c'est bien mais attends prends ça aussi parce que tu pourras en avoir besoin et en fait tout ce qu'on va lui confier va lui servir et donc en fait il va y avoir une chaîne de solidarité qui va se créer dans cette forêt c'est tout mignon et d'ailleurs quand on parlait d'ouvrage pour le rituel du soir ça me paraît tout à fait approprié oui alors après faut prévoir quand même un petit peu un petit peu de temps si l'enfant vous demande dix histoires le soir là il faudra réussir à le canaliser sur une seule et unique histoire parce que ça demande un petit peu de temps mais c'est en plus c'est c'est vraiment très riche au niveau du vocabulaire on a vraiment une toute une toute une petite randonnée qui se fait autour de voilà des rituels de rencontre on se présente quand on se rencontre enfin voilà c'est c'est vraiment tout charmant tout mignon et mot parfois est un petit peu déstabilisé parce qu'il vit bien entendu mais à chaque fois il va être rassuré et on va l'emmener un petit peu plus loin voilà donc ça ce sont les aventures l'étoile de mots qui est vraiment un de mes petits coups de coeur alors après dans les documentaires j'ai sélectionné celui ci de marie malcura paru aux éditions mame car c'est le grand livre des frères et soeurs donc documentaire plutôt biographique avec tous et tous ses frères et soeurs qui ont qui ont fait des découvertes ensemble qui ont fait du sport ensemble puisqu'on a les soeurs williams également on va avoir les soeurs les soeurs marie et brogna donc marie curie et sa soeur sa grande soeur brunia on va avoir les frères lumière on va avoir pas mal de personnages comme ça et je trouvais intéressant qu'on découvre aussi ces personnages parce qu'on on met toujours en avant soit un homme soit une femme mais parfois c'était ce c'était des commandes des frères et soeurs enfin des fratries qui ont fait des découvertes ensemble qui ont travaillé ensemble donc je trouvais ça assez intéressant de leur proposer ceci donc là c'est du documentaire classique tout ce qui est plus classique mais avec un texte voilà qui se lit qui se lit très bien et ça à partir de neuf ans c'est je pense que ça peut être un très un très grand plaisir puis découvrir que peut-être potentiellement avec son frère ou sa soeur on peut peut-être lancer des recherches on ne sait pas et pour finir le roman qui pour moi est un très grand roman de pour la fin d'année c'est un de mes un de mes gros coups de coeur c'est Atalante de Cassandre Lambert paru chez chez Didier Jeunesse alors déjà j'ai emmené l'exemplaire collector parce que on va le voir mais le jaspage est très très beau l'ouvrage est très réussi et l'histoire est passionnante en fait Atalante moi je la connaissais mais je la connaissais juste comme ça juste un nom évoqué dans la mythologie grecque et en fait Atalante en plus d'être une guerrière farouche c'était une jeune femme très déterminée très originale et très comment dire très vivante Cassandre Lambert va nous raconter sa vie de sa naissance où on va la rencontrer au tout tout début du premier chapitre deux personnes ont été sollicitées par par le roi son père pour aller la 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 perte dans la forêt pour qu'elle se fasse dévorer parce que en fait il voulait pas de fille il voulait que un garçon donc voilà seulement ça ça a attiré l'oeil d'Artémis qui du haut de l'Olympe va descendre voir cet enfant qu'elle estime un petit peu différente elle vient voir très curieuse mais elle n'est pas la seule déesse à avoir été interpellée par ce nourrisson puisque Aphrodite et Arès arrivent et chacun va donner des dons à Atalante qui la suivront toute sa vie et puis on va la croiser elle va être recueillie par une ours qui va l'élever pendant quatre ans puis elle va être recueillie par des chasseurs qui vont l'élever jusqu'à ses 12 ans et là elle va croiser le chemin d'un centaure assez célèbre Chiron qui va commencer à faire son éducation et qui va commencer à faire son apprentissage et donc on va découvrir Atalante qui son rêve le plus secret est d'être une amazone donc on va voir comment elle va tout faire pour essayer de réaliser son rêve ou pas Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression que toute la veine mythologie est hyper plébiscitée chez les ados Oui et c'est surtout qu'il y a beaucoup d'autrices je pense à Isabelle Pandazopoulos avec sa série chez Gallimard Jeunesse où elle parle de Déméter, Pénélope et Athéna ou même encore Marine Carteron ou Ergue avec les palaces où en fait on reprend les figures mythologiques mais on remet les figures mythologiques féminines, on leur redonne toute leur épaisseur et toute leur importance Quand les ados ils viennent dans votre librairie, ils ont conscience qu'ils récupèrent un morceau d'histoire ? Oui en général ils ont découvert la mythologie par l'école, souvent c'est un maître ou une maîtresse qui est passionnée de mythologie qui va leur partager, qui va leur faire découvrir et souvent j'ai même eu des maîtresses en maternelle qui travaillaient sur la mythologie et les enfants ça déclenche une espèce de passion comme pour les dinosaures Et du coup ils veulent découvrir la mythologie, alors je dis toujours aux parents attention parce que la mythologie c'est quand même pas, enfin c'est pas évident Il y a quand même beaucoup de meurtres, beaucoup d'incestes, enfin c'est quand même pas, au niveau moral bon, on peut y revoir deux trois choses quand même Mais après il y a des mythes qui peuvent être parfaitement vus par eux et après ils grandissent avec et ils ont cette appétence en fait à avoir des textes justement qui leur parlent puisqu'en fait ils ont déjà, ils ont justement les codes, on parlait des codes des comptes, malheureusement les enfants les ont de moins en moins Et beaucoup de maîtresses en primaire justement se refont des séances de comptes parce qu'ils n'ont plus les comptes traditionnels Et il est vrai que comprendre un compte détourné, si on n'a pas le compte initial, on ne peut pas comprendre en fait ce qui a été détourné Et il y a tout un travail à faire et la mythologie c'est un petit peu pareil Beaucoup de choses ont été un petit peu fantasmées on va dire sur la mythologie Et là on est en train de revenir avec des auteurs et des autrices qui vont vraiment nous remettre la mythologie vraiment dans ce qu'elle est Génial, merci beaucoup Aude, on vous retrouve à la librairie Plaisir de lire à plaisir tout simplement On passe du coup à magnifique transition sur la littérature ado avec Hélène Qu'est-ce que les ados tout simplement j'ai envie de vous demander, ils ont envie de lire en ce moment Au-delà de la mythologie Alors Big Bang est une collection qui s'adresse vraiment aux young adults Donc ça veut dire les romans à partir de 14-15 ans et plus Parce qu'effectivement le young adult c'est un secteur très pluriel Où on a à la fois les ados et à la fois des jeunes adultes et puis des adultes moins jeunes Qui continuent à aller sur ce rayon Je pense que c'est avant tout parce que ce que cherche ce lectorat qui soit ado ou non Ce sont des livres page turner, c'est à dire vraiment des romans qui vont les saisir du début à la fin Qui vont avoir un mal fou à reposer Voilà ça va les empêcher de dormir Ils vont vouloir enchaîner les chapitres Je pense que c'est une des caractéristiques premières qu'on cherche dans les romans young adult Et puis du coup en ce moment les ados se tournent beaucoup vers l'imaginaire je pense Parce qu'il y a des thématiques d'évasion mais c'est aussi là qu'on peut imaginer des quêtes Des constructions d'identité et aussi des dangers, des épreuves C'est souvent une littérature qui nous prend au trip On veut savoir ce qui va arriver aux héros Et puis c'est une littérature qui nous parle beaucoup de ce que ressentent les personnages Donc comme je disais c'est des quêtes, des constructions d'identité Et puis ça va être les relations entre les différents personnages, les amitiés, les romances évidemment Et pour illustrer ça je voulais vous parler aujourd'hui de notre réédition d'Une Bresse sous la cendre de Sabah Tahir Alors Une Bresse sous la cendre c'est une saga culte du rayon Les trois premiers tomes avaient été publiés il y a quelques années On a eu l'occasion d'acquérir la série en entier Et ça a été un vrai bonheur dans la maison d'édition Parce que moi c'est mon apprenti Lucie qui m'en a parlé en premier Qui m'a dit oh là là j'ai jamais eu le tome 4 Et moi j'ai dit allons voir, renseignons-nous Et en fait il y avait la possibilité de racheter cette série Et c'est une grande fierté de publier Sabah Tahir aujourd'hui Et donc de rééditer les trois premiers tomes et de sortir le tome 4 inédit l'année prochaine Et donc pour vous en dire un tout petit peu plus sur l'histoire Donc ça nous parle d'un monde de fantaisie Où les gens sont un peu divisés en deux castes Vous avez d'un côté les martiaux qui ne jurent que par la force physique Et de l'autre les érudits qui eux évidemment ne jurent que par l'éducation et le savoir Et en fait les martiaux ont complètement écrasé les érudits Et installé une société totalitaire Et on va suivre plusieurs héros dans cette société très dure du coup Laïa qui est une érudite qui va voir toute sa famille être emprisonnée au début du tome 1 Et qui du coup va chercher à infiltrer l'académie militaire la plus réputée des martiaux Pour travailler en fait pour la résistance Et puis on va suivre deux martiaux, Elias et Hélène Et alors ces deux là ils sont très différents l'un de l'autre Parce qu'Hélène elle ne questionne pas les règles Elle pense qu'il faut les suivre Mais Elias il se pose beaucoup de questions Et ces deux là vont être pris en fait dans un jeu de pouvoir Et dans des épreuves très dangereuses pour déterminer qui sera le prochain empereur Ils vont être obligés de participer à ça Et donc vous avez tout ce que je vous disais C'est à dire de la quête d'identité et de construction de soi Notamment beaucoup autour des questionnements que se pose Elias Qui donc a grandi dans un univers qui oppresse les autres Et puis dans cette quête d'identité c'est aussi plein de magie Et puis c'est un véritable page-turner Voilà donc je trouve que c'est un incontournable du rayon Et on est très fiers de l'avoir aujourd'hui à notre catalogue Je vous vois toutes les deux manipuler des livres assez magnifiques Avec des beaux jaspages, des couvertures dures J'ai l'impression qu'aujourd'hui c'est aussi un élément hyper important La qualité de l'objet livre chez la littérature ado Oui tout à fait On a été parmi les premiers à proposer des romans avec des jaspages Donc les dessins sur les tranches Notre tout premier c'était La chasseuse et l'alchimiste d'Alison Saft J'en profite pour vous dire qu'elle sera en dédicace sur notre stand Au salon du livre de Montreuil cette année Vous êtes tous bienvenus pour venir nous faire coucou Et puis on a continué parce qu'on s'est rendu compte Que c'était vraiment ce qui plaisait à notre lectorat Big Bang c'est une collection de coups de cœur éditoriaux Et avoir la chance d'offrir à ces coups de cœur les écrins qu'on trouve qu'ils méritent C'est un bonheur de tous les jours Et Curious Tides est certainement un de nos plus beaux ouvrages Donc ce tome 1 est sorti en juin dernier Il y aura une suite l'année prochaine C'était un de mes gros coups de cœur Et alors voilà donc la jaquette c'est la réédition C'est la couverture VO Mais ce qui est vraiment très joli c'est les couvertures en dessous Et puis le jaspage évidemment Parce que pour cette édition nous avons fait un système un peu particulier On a fait deux couvertures différentes Dont une qui était plus rare que l'autre Et en fait quand vous étiez en librairie le livre était filmé Vous ne pouviez pas choisir quelle couverture vous alliez avoir Et donc c'est vrai qu'on essaye toujours de faire des effets de fabrication Qui vont avec l'histoire Et en fait c'est un roman Dans ce roman les personnages ont tous une magie Dont ils héritent en fonction de la position de la lune à leur naissance Il y a plusieurs magies qui sont assez classiques Et puis il y a la magie de l'éclipse qui forcément est très rare C'est rare de naître sous une éclipse Et qui est extrêmement dangereuse Et donc du coup on avait fait la couverture de l'éclipse Comme étant la couverture rare Et la couverture des autres magies Comme étant la couverture plus classique Et puis Curious Tides C'est vraiment un roman de fantaisie pour 15 ans et plus Qui nous parle d'une université magique en bord de mer Une université dans laquelle il s'est passé un drame Puisqu'il y a quelques mois 8 étudiants ont été emportés par la marée Alors qu'ils accomplissaient une espèce de rituel Dans les grottes de Dovermer Et on va suivre deux personnages principaux Emory et Bas qui sont tous deux liés à une des disparues Et qui vont enquêter sur quel était ce rituel qui a été accompli Qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire ses étudiants Qu'est-ce qui se passe autour de cette magie lunaire Quels sont tous les mystères qu'il y a autour Et moi ce que j'aime beaucoup dans ce roman C'est justement l'évolution des personnages Parce qu'on a deux personnages qui sont assez timides au début Emory elle pense qu'elle a une magie qui n'est pas assez puissante pour être intéressante Et Bas lui au contraire il a la magie de l'éclipse qui est très dangereuse Et du coup ils n'osent pas s'en servir Et en fait ces deux là vont découvrir que s'ils peuvent faire beaucoup Ils peuvent s'avérer tous les deux très courageux Et faire progresser la recherche dans la magie lunaire Et surtout l'enquête pour comprendre ce qui est arrivé à leurs huit amis disparus Donc voilà c'est une formidable série Dans les autres secteurs qui fonctionnent bien en rayon ado Il y a aussi tout l'univers de la dystopie je crois Oui tout à fait Alors la dystopie c'est un thème qui revient assez généralement en young adult C'est un petit peu par vagues Il y a des moments où ça repart et puis des moments où ça revient Ça avait explosé dans les années 2010-2015 évidemment Avec tout ce qui est Hunger Games, Labyrinth, Divergentes Voilà les grandes séries qui avaient tant fait lire à l'époque Alors nous on a publié une dystopie qui fonctionne très très bien Qui s'appelle Absolue de Margot de Seine Qui est une autrice française Alors c'est vrai que quand Margot est venue me parler pour me présenter sa série Au début j'étais un petit peu frileuse Parce que la dystopie en ce moment c'était un petit peu compliqué Sur le rayon young adult Mais j'ai tellement aimé son histoire et sa manière de raconter Parce qu'alors là si vous voulez un page-turner qui se dévore Vous l'avez entre les mains J'ai tellement aimé que j'ai dit bon bah on tente Et en fait c'était un pari gagné Absolue a été vraiment plébiscité D'ailleurs je remercie tout le monde pour ça Parce que c'est un bonheur de voir une première série D'une autrice française comme ça Qui vraiment se fait sa place sur les rayons Et donc ce tome 3 c'est le dernier de la trilogie Il est sorti la semaine dernière Et c'est vraiment pour moi le renouveau de la dystopie Et je pense vraiment que la dystopie est en train de revivre un début de nouvel essor sur le rayon Et donc ça nous parle de quoi ? Ça nous parle d'un pays évidemment avec une dictature en place Sinon ce ne serait pas drôle Et on a une ville qui a été ravagée Et qui est désormais enfermée derrière de hauts murs On l'appelle la zone Et parce qu'à l'intérieur de cette zone Il y a un monstre qu'on appelle la chose Et en fait à chaque fin d'année scolaire Il y a des étudiants qui viennent de finir leur cycle Qui sont choisis pour être envoyés dans la zone Et pour essayer de tuer la chose Oui pas facile comme destin Et donc au début du tome 1 On va suivre des étudiants Des nouveaux étudiants qui sont envoyés dans cette zone de non-droit Parce que jamais personne n'en est revenu de la zone Et en fait ils vont y découvrir qu'il y a plein de survivants Qui survivent comme ils peuvent là-bas Qui se sont agencés en clans Il y a la guerre entre ces différents clans En plus de ça il y a quelque chose dans la chose C'est le cas de le dire Qui fait muter les gens Donc il y a des espèces de mutations terribles Qui arrivent aux gens sur place Donc voilà il y a énormément de mystères Et la grande réussite de Margot C'est d'avoir disséminé les réponses à son mystère Petit à petit tout au long de sa trilogie Et ce tome 3 c'est la réponse à toutes vos questions Et on s'en pose un sacré paquet Et donc vous aurez la réponse à tout Et puis c'est un tome qui va vous faire pleurer Parce que Margot elle sait vous vous attacher A des personnages à qui il arrive des choses pas faciles Et je crois que c'est ça aussi qu'on cherche Le rayon ado des destins Pas toujours évidents Alors le dernier ouvrage dont vous vouliez nous parler C'est une version augmentée Et augmentée par un petit être A la fois mignon et démoniaque je crois C'est exactement ça Bon alors Sorcery of Sorn C'est le premier best-seller de Big Bang Il y a plusieurs années C'est un de mes petits chouchous C'est vraiment un des bébés de la maison Et nous on se pose toujours la question De lui redonner encore une chance De toucher un lectorat encore plus grand Et donc cette année on avait envie de faire une intégrale Parce qu'il y a deux romans dans cet univers Sorcery of Sorn C'est puis un court roman Qui s'appelle Mysteries of Sorn Manor Donc on a décidé de les réunir tous les deux en intégrale On a décidé de confier la réalisation de cette intégrale A la très talentueuse Noémie Chevalier Qui nous a fait ce magnifique ouvrage Donc la couverture, le jaspage Les gardes qui font partie de mes gardes préférées Avec de la dorure Voilà qui sont vraiment très jolies Et puis effectivement la particularité Donc Margaret c'est une autrice américaine Mais je suis en direct avec elle Et elle est, voilà On a la chance qu'elle soit absolument adorable Et passionnée par cet univers Et on lui a proposé d'annoter complètement ces deux ouvrages Mais au lieu de les annoter de son point de vue d'autrice On lui a dit Pourquoi tu ne nous les annoterais pas du point de vue de Silas Qui est effectivement un démon qui se transforme en chat Parce que pour vous en dire un petit peu plus Sorcery of Sorn c'est le roman cosy, doudou Qu'il faut lire sous un plaid avec une tasse de thé Ça nous parle de bibliothèque magique Ça nous parle d'Elisabeth qui est une bibliothécaire Qui se méfie beaucoup de la magie Parce que dans cet univers, quand on est sorcier On est obligé de conclure un pacte avec un démon C'est le seul moyen d'avoir des pouvoirs magiques Et donc elle trouve ça démoniaque justement Mais elle va faire la connaissance de Nathaniel Un sorcier qui est bien plus gentil qu'il n'y paraît Et qui a fait un pacte lui avec un des démons Les plus obscurs et les plus dangereux Qui a jamais existé Qui s'appelle Silas Mais alors vous ce que vous voyez de Silas Vu qu'il a conclu un pacte C'est un serviteur humain tout à fait charmant Très porté sur la mode Il n'acceptera pas que vous ayez des accros à vos vêtements Et qui se transforme en adorable chat blanc Adorable mais je vous déconseille de le caresser Parce que Silas déteste ça Et du coup, Margaret nous a écrit tout un tas d'annotations Sarcastiques, drôles Qui enrichissent vraiment la redécouverte de cet univers Et puis Noémie nous a dessiné notre petit chat préféré Qui interagit carrément avec le texte Donc là, quelqu'un ose appeler Silas M. Flocon Donc autant vous dire qu'il a barré M. Flocon Hors de question Voilà, donc c'est vraiment, je trouve, un ouvrage magnifique Pour les gens qui ne connaissent pas encore l'univers de Sorcerie Qui vont pouvoir s'y plonger avec tous ses ajouts Et puis pour les gens qui le connaissent déjà Qui ont envie d'en avoir toujours un peu plus de Silas Parce qu'évidemment, c'est notre personnage préféré à tous Et comment on fait une version augmentée ? Est-ce que vous avez un petit peu les coulisses de la fabrication ? Comment l'autrice a réussi à faire ça ? Alors ça a été un gros travail pour tout le monde Mais vraiment, moi j'ai beaucoup discuté avec Margaret Et Margaret m'a dit Mais ça m'enchante cette idée J'ai plein d'idées Donc du coup, elle a été très inspirée Donc elle a écrit beaucoup d'annotations On était vraiment ravis Et ces annotations sont inédites Elles existent dans aucune autre édition Même américaine Donc évidemment, on les a traduites Et puis après, ça a été tout un travail De les mettre en page correctement Parce que parfois, elles sont très longues Donc parfois, elles courent en haut, sur le côté Voilà, en dessous Donc parfois, on souligne le passage auquel c'est attribué Parfois, on a fait des petits symboles de pattes de chat Ou de volutes de fumée Pour que l'annotation se raccorde à ce que ça annote Donc c'était tout un travail de mise en page Mais c'était un super travail Alors on en est vraiment très fiers Et c'est vraiment de nos plus beaux ouvrages Génial Et il me semble que vous aviez un petit teasing Avant, pour 2025 Oui, tout à fait Moi, je suis une grande lectrice de Young Adult depuis toujours Et ce que j'aime énormément sur le Young Adult C'est que je n'ai pas à choisir le genre Quand je vais chercher mon roman Young Adult Je n'ai pas à aller au rayon SF Fantasy Au rayon polar Au rayon romance Moi, tout est sur table À côté d'une romance On a une fantasy Une dystopie Un thriller Et c'est toujours ce que j'ai aimé Et du coup, notre idée pour l'année prochaine C'est que Big Bang s'ouvre à tous les genres Donc jusqu'ici, c'était une collection dédiée à l'imaginaire Donc on va continuer avec l'imaginaire Que ce soit avec des auteurs internationaux Comme des auteurs français Mais on va aussi ouvrir Big Bang Aux contemporains et à la romance Donc pour que ce soit vraiment désormais Un label de voyais généraliste Génial Hâte de voir ça Alors c'est marrant parce que Aude, vous abordiez un petit peu cette question De l'objet livre chez la jeunesse Et puis finalement, on retrouve un peu comme fil rouge J'ai l'impression Le côté manipulation Toujours au cœur du rayon En fait, ça reste tout le temps Et c'est un vrai phénomène Puisqu'on le voit sur les réseaux Que ce soit sur TikTok ou Instagram Il y a même des personnes Qui vont en librairie acheter les livres Et qui posent les livres dans leur bibliothèque Non pas comme ça Comme habituellement Mais qui montrent les jaspages en fait Donc vous avez des bibliothèques Qui sont exposées sur les réseaux Où vous avez comme ça Des collections de jaspages Qui sont déclinées par couleurs Qui sont déclinées par originalité Enfin c'est absolument C'est un gros phénomène Actuellement en littérature Mais on dit en littérature young adulte Oui, mais ça commence plus ou moins À arriver en adulte aussi On commence à avoir des collections Un petit peu collector Même de poche Qui arrivent pour Noël Avec des beaux livres Avec du fer à dorer Des choses comme ça Alors que c'est un roman Que vous pouvez trouver tout à fait classiquement Tout au long de l'année Et au moment de Noël Pour offrir un bel objet Vous avez des livres Qui ont été un petit peu travaillés Et c'est de plus en plus Justement on essaye de Je pense que c'est une volonté De rendre l'objet libre Encore plus attractif Oui, peut-être aussi On en parlait avant l'émission En réaction aux écrans Du côté de la jeunesse Est-ce que vous avez vu justement Un petit peu cette Comment on pourrait dire Cette évolution des enfants L'usage de l'écran Qu'est-ce que ça a changé vous Dans votre métier ? Nous on a vu l'évolution Effectivement des écrans On l'a vu à partir d'une En fait vers les 8, 9, 10 ans On s'est rendu compte Que les enfants lisaient A l'origine pas mal d'albums De grandes tailles Notamment on parlait des Des comptes pour Noël Et puis des grands documentaires Notamment animés Et on a l'impression en réalité Que cette catégorie là De jeunes n'achètent plus Beaucoup de livres Et à part effectivement Le manga C'est-à-dire qu'il y a Certaines sections Comme le roman Et le manga Alors romance Pas tout à fait Parce qu'on est sur les 9, 10 ans Mais on a l'impression Que l'album illustré Ou le grand livre illustré Recule, enfin descend Un petit peu en âge Et je pense que c'est C'est effectivement Un petit peu lié à l'écran On va dire une maturité Un peu plus rapide Chez les enfants Peut-être que Vers ma vision Ils sont plus mûrs Que nous ne l'étions Il y a 25 ans Et je pense qu'ils ont moins De livres en main À part effectivement Les ouvrages Qui leur permettent D'appartenir à un club Genre un club Une reconnaissance entre eux Oui la communauté La communauté c'est important Enfin à ces âges là Enfin moi je le vois À la librairie On organise un prix de lecteur Et les retours Qui nous sont faits C'est que justement Comme ils lisent tous Les mêmes livres En même temps Du coup ça crée des discussions Même dans la cour de récréation Parce que même Deux classes de CE2 Qui lisent la même sélection Du coup même s'ils ne sont pas Dans la même classe Ils vont pouvoir parler Des mêmes choses en fait Et ça apporte une dimension Les parents et les enseignants Sont ravis de ça C'est parce que ça apporte Vraiment la communication en fait Une vraie communication Qui passe fluide Tranquille Où on s'écoute On se parle On fait des suppositions Sur des personnages Des choses comme ça Et c'est exactement ce que Moi libraire jeunesse C'est ce que j'essaye De provoquer justement Chez les lecteurs Parce qu'en plus Quelque part C'est le fait de réfléchir De réfléchir à sa lecture Enfin c'est C'est super Moi quand je viens Pour les faire voter On dépouille ensemble Leur vote Et on dit Quel est le livre préféré De la classe Et là ça fait des débats Mais passionné Quand on dit Alors c'est ta livre Ouais Oh non C'est assez magique Et c'est Enfin ça crée vraiment Une émulation Autour de la lecture Et pour les classes Pour les écoles Avec lesquelles on travaille Depuis plusieurs années Quand je viens Quand je rentre dans l'école C'est la table des livres C'est la table des livres C'est la table des livres Donc et ça c'est fabuleux Enfin moi je sais Qu'en tant que libraire jeunesse Moi c'est ce que je veux faire C'est vraiment Donner le livre A l'enfant Qui va déclencher Ce plaisir de lire Comme j'explique toujours A des parents Qui sont désespérés Par ce que leur enfant De 10 ans ne lit pas Ou n'aime pas lire Je dis toujours C'est parce qu'il n'a pas rencontré Le bon livre en fait Tout simplement Le livre Moi je l'explique comme ça C'est de la drogue en fait Une bonne drogue Parce qu'en fait Pourquoi on devient lecteur ? C'est parce qu'un jour On va lire un livre Qui va provoquer en nous Une émotion très forte Quelle qu'elle soit Que ce soit Ça nous a touché C'est rentré en résonance Avec nous Notre histoire Notre personnalité Et après une fois Qu'on aura fermé ce livre là On aura de cesse De retrouver la même émotion Ou une émotion similaire Et donc on va chercher Dans tous les livres Qui vont être autour de nous Pour retrouver la même émotion Et quand C'est pour ça Qu'on devient Vraiment très très grand lecteur C'est quand on a un livre Comme ça Qui va devenir un livre Mais vraiment extrêmement fort Et tout ça Et on en parlait Moi j'avais un de mes enfants J'ai trois enfants J'ai un de mes enfants Qui dormait avec son livre Une fois je le cherchais partout J'ai cherché mais pendant Je sais pas Et en fait il était glissé Il dormait Il avait les pieds posés Sur son livre Anne-Sophie Vous partagez le même constat De livre drogue Et nous pour les petits On l'installe très tôt Dans la relation A un adulte Alors les tout-petits Peuvent lire tout seul Et quand on est un bébé On lit aussi On lit d'une autre manière On lit en touchant On lit Tout à l'heure Tu disais que le goût Mais on peut lire aussi En mâchouillant son livre Hein ? On en connait Des livres mâchouillés Par les bébés Donc nous On fait très très attention Aussi à l'objet Et au moment de partage Que ça va créer Avec un adulte Avec un grand frère Avec une grande soeur Et pour les tout-petits C'est un peu une valeur refuge Le livre Alors le livre sonore Le livre d'activité Le livre à manipuler Les albums Avec une porte ouverte Sur l'imaginaire Ce que permet pas forcément Les écrans Donc c'est très très C'est fondateur Pour les petits Et le goût de la lecture Il peut venir Oui dès les premiers mois Et nous on se rend compte Qu'en cadeau de naissance On offre des livres Voilà On accompagne l'enfant Sur son chemin Comme un copain Comme un meilleur ami Et tu parlais d'affect C'est effectivement Vraiment ça Ce qu'il faut C'est les toucher Sur une histoire Qui tout d'un coup Va résonner en eux Et résonner aussi Auprès du parent Voilà C'est vraiment C'est toujours le partage Voilà C'est toujours le partage Entre l'adulte et l'enfant Il faut pas laisser l'enfant Nécessairement toujours tout seul Face au livre Il peut l'être Parce que c'est bien aussi Qu'il ait des livres à disposition Qu'il peut aller chercher tout seul Et manipuler tout seul Mais ce moment d'échange Et de partage Est très important Et je le dis toujours Aux jeunes parents Parce que le nombre de fois Où j'ai entendu De toute façon Pourquoi tu lui achètes un livre Il sait pas lire Bah justement Parce qu'il ne sait pas lire Tu lui achètes un livre Et je dis toujours aux parents De créer un instant Mais quasiment dès la naissance Lire de la poésie A un bébé C'est absolument génial Moi je conseille A 1000% Les chantes fables Les chantes fleurs De Robert Desnos Car ce sont des textes Mais vraiment très très courts Ça dure une dizaine de secondes 15 secondes Mais tellement riches En allitération Et en assonance Et ça instaure la voix Qui lit Parce que la voix Qui lit N'est pas la voix Qui parle N'est pas la voix Qui s'adresse à l'enfant C'est une voix C'est une voix différente Et plus tôt L'enfant Identifie cette voix Plus tôt Il va comprendre Quand on va commencer Le rituel De raconter l'histoire Et il abandonnera tout Pour venir se blottir Contre papa ou maman Ou grand frère Grande soeur Ou cousin Cousine Papi Mamie La nounou Enfin Quiconque Commencera à raconter L'histoire Il viendra tout de suite Pour profiter Des images Profiter de ce moment Qui Moi je leur dis toujours Aux jeunes parents C'est faire un moment Câlin Exactement L'identifier comme un câlin Et après ce qui est super C'est quand Une fois que tu l'as lu Avec ton enfant Et que lui le reprend Et le relit En imitant ta voix En imitant les intonations Il se réapproprie l'histoire Mais ça c'est en temps deux C'est d'abord Il faut d'abord un partage Et alors Transition Peut-être toute trouvée Cela permet donc du coup D'avoir une libraire Qui est aussi passionnée Pendant 25 ans Et donc au nom De tout Livre Hebdo On vous souhaite Un bon anniversaire Aude Un bon anniversaire De librairie Merci beaucoup Wouah Merci Merci beaucoup Et voilà Merci beaucoup en tout cas De nous avoir suivis N'hésitez pas Si vous avez des questions A les poser Dans la petite conversation Et on les transmettra A nos éditorises A nos libraires Et à toute personne Qui peut y répondre Merci beaucoup Et à bientôt Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501